Première séquence. Exosquelettes et robots d'assistance physique dans l'exécution d'une tâche. Me rejoignent sur ce desque central. Joanne Guano, qui est chef de projet innovation du groupe COLA. Par là où vous voulez. Pascal Girardot, ergonome, responsable prévention, mesures professionnelles à la DT de l'OPPBTP. Lilian Devidet, ergonome au CIST BTP77. Et puis nous rejoindrons sur un stand, Fares Meghelati, expert de la société Proliance. Tout est prêt. Joanne Guano, on va d'abord voir un film ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc normalement c'est une vidéo avec commentaires, mais c'est pas la bonne vidéo. Donc je vais le commenter en même temps. On l'aille. Ce sera plus simple. Donc comme vous le voyez, c'est un projet qui a débuté en 2014. En 2014, l'exo-couche faisait 42 kg. Là vous pouvez voir les différentes versions, entre la version 1, la version 2, etc. Donc il y a vraiment tout un travail collaboratif qui a été fait entre la start-up RB3D, qui est basée à OCR et Colas, sur ces différentes versions, pour arriver à une version qu'on a pu commencer à déployer en 2018. Vous voyez, on est passé de 42 à 12 kg, sachant que c'est un projet qui a commencé en 2009. Donc on était vraiment tout au début de l'utilisation des exosquelettes pour les travaux publics, sachant que c'est des technos qui venaient au début du domaine militaire. C'est un râteau qui est co-botique, qui va assister à l'effort des compagnons, en multipliant par 5, soit en poussée ou en tirée, pour la mise en œuvre des matériaux type enrobés ou granulaires. Donc c'est vraiment, on parle d'un exosquelette, parce que c'est une assistance où la personne donne une intention à son exosquelette, qui va multiplier, comme je vous le disais, par 5, son intention à en poussée ou en tirée. Mais c'est toujours le compagnon qui a l'initiative, finalement. Il est appuyé par la technologie. Exactement. C'est vraiment une assistance pour l'aider, pour l'assister dans ses efforts. Alors vous avez évoqué le point de départ, c'était 2009. C'est une filiale qui est en Suisse, qui vous demande de réfléchir à ça ? Exactement. C'est Colas Suisse, c'est une agence qui est à Genève, qui a demandé à la direction innovation de travailler sur une solution pour assister les compagnons à l'effort, et notamment les tireurs de râteaux. En Suisse, mais comme dans d'autres pays, il y a des difficultés pour embaucher des nouvelles personnes. Donc il fallait trouver une solution innovante pour assister les compagnons dans cette tâche. 2017, vous achetez 6 ? En 2017, on était à la version qui faisait à peu près un peu plus de 8 kg. Donc on a pu tester sur chantier. On avait 6 exopouches qui pouvaient être testées sur chantier directement. Et puis alors après, vous allez déployer plus massivement ? Alors, on a débuté cette phase de déploiement un peu plus importante à partir de 2018, où on a fait l'acquisition de 33 exopouches en France et en international, pour avoir un retour un peu plus massif sur l'utilisation. Et ça donne quoi ? Alors, fin 2018, on s'est rendu compte que l'adoption n'était pas instantanée. On était surpris parce qu'on pensait qu'il y aurait vraiment une utilisation qui serait plus massive. Mais on ne passe pas, on va dire, d'une brouette classique à une brouette électrique. Ce n'est pas juste un nouvel appareil. On s'est rendu compte qu'il y avait des impacts qui étaient beaucoup plus importants sur l'organisation, sur la formation. Donc il fallait aussi qu'on innove dans notre manière de déployer pour introduire ce nouvel outil. Avoir une vraie stratégie de déploiement et non pas mettre le matériel à disposition, puis en pensant qu'ils vont s'en emparer. Exactement. On ne passe pas d'un râteau classique à un râteau cobotique. Il y a vraiment un accompagnement qui est nécessaire, un accompagnement managérial. Donc il faut aussi expliquer aux chefs d'agence, aux chefs de chantier, un accompagnement de toutes les équipes et de l'utilisateur. On va y revenir. En 2020, vous reprenez tout à zéro avec l'INRS pour identifier freins et blocages. On a travaillé avec l'INRS. On a eu un partenariat à partir de 2020 pour travailler sur ces sujets d'acceptabilité. Il faut savoir que dans les nouvelles technologies ou les nouvelles solutions, on a une solution sur deux qui n'est pas déployée parce qu'elle n'a pas été acceptée. Et l'acceptabilité, c'est les facteurs psychologiques qui vont faire qu'un utilisateur va utiliser ou non une solution. Donc là, on n'est pas à savoir si la solution est pertinente ou pas. Elle est forcément pertinente, mais dans certains cas, elle ne sera pas acceptée. Et donc là, on a travaillé avec l'INRS pour mieux comprendre ces facteurs d'acceptabilité. Parce qu'il y a un penseur qui a dit ce qui compte, ce n'est pas les choses, mais l'idée qu'on s'en fait. Et finalement, on est tout à fait dans cette notion de perception par le futur, le compagnon qui doit utiliser cet appareil. Exactement. Et souvent, en fait, on s'intéresse plus à la performance. On dit si c'est performant, si ça va aider une personne, ce sera forcément utilisé. Alors qu'il y a d'autres facteurs, comme toutes les conditions facilitantes qu'on a pu mettre en place, comme le regard des autres personnes. Est-ce qu'après, c'est performant? Est-ce que c'est utilisable? Donc, il y a vraiment plein d'autres facteurs qui vont faire que même si c'est performant, on va décider de l'utiliser ou pas. Alors, quels sont les grands principes de cette méthode? Alors, sur le déploiement, ce qui était important, c'était toute la phase d'accompagnement managériel où il est important d'expliquer aux équipes en amont ce que va apporter l'exo push. On est vraiment sur de l'assistance à l'effort. On est pour préserver la santé des compagnons et on n'est pas pour augmenter les rendements. Donc, il y a vraiment tout cet accompagnement amont qui est important. Ensuite, il y a la formation qui se fait avec l'utilisateur et les équipes avec une formation théorique pour expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Ensuite, une formation plus pratique sur, on va dire, au dépôt et dans l'idéal. Mais ce qui n'était pas toujours évident à faire, c'est une formation ensuite pratique sur chantier directement. Vous dites, c'est un outil individuel, mais c'est aussi un outil d'équipe. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'exo push, c'est une équipe d'enrobés qui travaille ensemble. En général, c'est des compagnons qui sont, comment dire, c'est un vrai balai. En fait, sur le chantier, ils savent exactement où est-ce qu'il se place. Ils savent exactement ce qu'il doit faire à un instant T. Donc, on voit bien que l'exo push a un impact sur l'utilisateur, évidemment, mais a aussi un impact sur toute l'équipe parce que les gens doivent se placer un peu différemment, parce que peut-être que la personne ne pourra pas faire immédiatement un réglage fin, mais devra plutôt dégrossir. Donc, il faut vraiment l'appréhender comme un outil au service du collectif, de toute l'équipe, pour que chacun puisse y trouver un intérêt. Et puis, le rôle du management est un rôle central. Alors, du management général pour l'agence et du management de proximité, il faut vraiment un chef de chantier qui soit moteur et convaincu, parce que le compagnon, par lui-même, ne se dira pas un matin, je vais utiliser un exo push, si ce n'est pas son chef de chantier qui va un peu l'inciter. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un chef de chantier qui soit moteur. Il faut un compagnon qui soit volontaire. Ce qui est important aussi, c'est de laisser du temps à la formation, parce qu'à la première utilisation, il faut accepter d'être un peu moins bon. On maîtrise un peu moins son geste qu'au bout d'un certain temps. Donc, il faut accepter que les repères soient un peu différents. Donc, laisser du temps à la formation et puis vraiment que l'ensemble de l'équipe soit solidaire et soudée derrière l'exo pusher. Une vraie équipe. Exactement. Et donc, ça marche mieux si on a une équipe, comme je vous l'ai dit, solidaire et soudée pour que ça puisse mieux prendre. Pascal Girardot, vous êtes ergonome responsable de la prévention des mesures professionnelles à l'indirection technique de l'OPP BTP. On va partir d'un constat que vous m'avez évoqué au téléphone quand on avait préparé ces échanges. Votre constat, un exosquelette sur trois à peu près dort au fond d'un atelier. Oui, merci. Donc, c'est prévention de l'usure professionnelle, mon domaine d'action. Ah, j'ai fait une faute de frappe. Si, j'ai fait une faute de frappe. Donc, effectivement, on estime souvent entre un sur deux, un sur trois. Après, c'est une estimation des exosquelettes qui, aujourd'hui, restent sous le bureau du chef d'entreprise, comme le soulignait Johan à l'instant. Clairement, l'acceptabilité des exosquelettes n'est pas encore quelque chose d'acquis aujourd'hui. Et donc, il y a un certain nombre de démarches à mener. Et là-dessus, l'expérience de Colas a été extrêmement riche d'enseignements sur ce sur cet apport là, parce que finalement, on dispose de très peu de retours d'expérience en dehors du leur qui est clairement le plus ancien et le plus construit de tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a à disposition aujourd'hui. Donc, vous reprenez ce qui a été dit. Il y a la nécessité d'une démarche en amont qui est très, très importante. Oui, clairement, notre position à nous, c'est vraiment de dire que la qualité de la démarche d'intégration du dispositif est au moins aussi importante que la qualité du dispositif lui-même. C'est à dire qu'il ne suffit pas d'acheter un dispositif qui soit parfaitement adéquat. Encore faut-il soigner clairement les étapes qui mènent jusqu'à depuis l'analyse des besoins, notamment qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas rater jusqu'à l'acceptation par les utilisateurs finales. Vous soignez vraiment cette démarche. Vous participez à l'élaboration d'une norme AFNOR sur les exosquelettes. Qu'est ce qu'elle va apporter? L'idée, c'est une norme ergonomique qui va présenter et proposer une méthode pour cette intégration parce que la difficulté qu'on a aujourd'hui, qui nous est rapportée par les entreprises, c'est de dire mais OK, nous, on veut bien acheter quelque chose, mais comment on fait? Donc là, on sent qu'il y a une demande de méthode à laquelle cette norme est censée répondre. Alors, elle va être mûre dans combien? 2023, 2023, 2023. Alors, ça veut dire qu'en attendant une entreprise qui a envie d'acquérir des exopouches, où est ce qu'elle peut trouver un appui pour justement mettre en place ce système? Alors, pas seulement des exopouches, on va dire des dispositifs d'assistance physique de manière générale. Oui, parce qu'on en verra d'autres au cours de la matinée. Alors, d'abord, je pense que l'idée, c'est vraiment de ne pas se précipiter dans la démarche et surtout pas se précipiter sur la solution. C'est de ne pas se dire OK, j'ai un problème de TMS, donc exosquelette. Je pense que l'idée, c'est vraiment soignons notre démarche. Soyons vigilants en analyse des besoins. Rapprochons-nous des partenaires traditionnels. Je pense aux services de santé au travail. Je pense à la CRAMIF qui est là. Je pense à l'OPP BTP, bien sûr. Donc, rapprochons-nous de ces partenaires-là pour nous faire accompagner sur cette démarche. Une vraie analyse du besoin, une approche plus globale. Oui, et puis partir du terrain, quoi. Vraiment partir du terrain avant de partir de la solution. Prenons les choses dans le bon sens. Le risque étant pour nous, il y a vraiment un grand risque à ce que dans ce refus d'acceptation, l'exosquelette qui reste sous le bureau du chef d'entreprise, c'est que au final, le bébé soit jeté avec l'eau du bain et que finalement, on abandonne cette direction des exosquelettes. faute de motivation des compagnons, non pas en réalité du fait d'un défaut de l'équipement, mais du fait d'un défaut de la démarche qui a mené à son intégration. Qui a amené qu'il n'y a pas d'appropriation. Alors, est-ce qu'au tout départ, il n'y a pas besoin d'aller solliciter les futurs compagnons, les futurs utilisateurs, les compagnons de faire remonter? Vous l'avez évoqué, de faire remonter du terrain leur ressenti et éventuellement l'idée qu'ils se font. Oui, tout part du terrain pour revenir au terrain. C'est incontestablement des projets qui doivent se mener de manière participative avec les compagnons, notamment pour cette analyse des besoins dont on parlait. Eh bien, on va poursuivre ces échanges autour de cette thématique. Lilian Devidé, on lui passe un micro. Vous êtes ergonome au CIST BTP77. La prévention, c'est une démarche globale. Effectivement, donc pour rebondir un petit peu sur... J'aime bien quand ça rebondit sur les différents intervenants. Alors oui, moi, je rappelle avant tout, d'ailleurs, ça va être le propos de mon étude de cas en fin de présentation, qu'il est toujours important de revenir sur les principes généraux de prévention. Alors, vous avez une présentation. Alors, miracle de la technique. On a fait ce qu'on appelle hier un filage. Alors, le voilà. Si j'appuie là... Ah bah... Voilà. Donc, c'était aujourd'hui pour vous présenter une petite étude de cas qui vient dans un domaine qui n'est pas privilégié actuellement sur les exosquelettes, qui est le maintien dans l'emploi. Et vous verrez que même sur un thème qui est un petit peu à part, on peut remettre au centre, finalement, cette fameuse démarche d'intégration et qu'elle est déterminante pour avoir un succès dans ce domaine-là. Donc, voilà. Vous voyez, on part d'une demande qui est assez atypique. Quelqu'un qui, suite à un arrêt de travail longue durée, utilise en post-opératoire dans un centre de rééducation une ceinture lombaire. Donc, une ceinture lombaire d'assistance robotique avec deux vérins qui a pour but de soulever la cage thoracique et de réduire la pression sur les disques lombaires. Donc, voilà. Ce monsieur, lors de sa visite reprise médecine du travail, évoque avec le médecin, donc là, on fait un petit peu les choses à l'envers, comme disait mon confrère. Il a identifié la solution et a demandé sa potentielle extension au monde du travail parce que, comme je le rappelle, il l'avait utilisé en post-opératoire. Donc, là, le médecin, tout de suite, a le réflexe de remettre l'ergonome dans la boucle. Et ce qui est vraiment intéressant, avant d'intégrer cet exosquelette dans une activité de maintien, c'est vraiment de définir les besoins et donc d'évaluer la charge physique du poste de travail en amont. Donc, l'évaluation de la charge physique permet déjà, comme je vous l'ai expliqué à travers les principes généraux de prévention, d'essayer d'améliorer la situation de travail en supprimant le risque éventuellement, en adaptant le travail à l'homme, mais aussi en déployant des mesures de prévention collective, humaine, de maîtriser la situation de travail un maximum. Et si des situations d'efforts excessifs ont été identifiées et qu'ils peuvent répondre à une utilisation d'un exosquelette, pourquoi pas, oui, envisager de mettre en place ce type de dispositif. Donc, là, le but, c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, d'accompagner le compagnon sur la définition des tâches nécessitant l'assistance physique. Une fois ces tâches, donc, c'est assez particulier car ce type d'intégration nécessite aussi une donnée médicale très importante parce qu'on est sur quelqu'un qui a une pathologie. Donc, on n'est pas dans la prévention pure. Donc, les écueils, les côtés négatifs que peuvent engendrer un exosquelette sur la répartition des efforts, d'autres contraintes qu'on peut appeler en termes de sécurité, même de tout ce qui est répartition des efforts, nouvelles contraintes sur des nouveaux segments musculaires sont hyper importants à prendre en compte. Donc, la démarche d'intégration veille, bien sûr, à identifier les phases d'activité où l'exosquelette pourra être utilisé. Donc là, on n'est pas dans les travaux publics, on était plutôt dans le bâtiment, mais voilà, on a, avec le médecin du travail, identifié les tâches qui nécessitaient l'utilisation d'un exosquelette. Donc, la fameuse ceinture lombaire qui était notamment utilisée lors des déchargements d'appareils de chauffage, tout ce qui est chauffage en fonte, chaudière, etc. Un bon radiateur, ça pèse lourd. Voilà, tout ce qui est les phases d'intégration, l'acceptation dans le collectif, tout ce qui est l'évaluation des dimensions sécuritaires, ne pas créer de situation d'accident de travail, de collision avec les autres opérateurs, notamment lors de la coactivité avec d'autres compagnons. Voilà, et surtout, une intervention, une collaboration avec Cap Emploi, parce que ce type de dispositif dans des toutes petites entreprises ne peuvent être mobilisés que via un appui financier. Un appui financier et également des phases qu'on appelle essais encadrés, dispositifs de l'assurance maladie qui permettent aussi aux compagnons de tester en situation réelle différents. Bon, là, en l'occurrence, c'était un exosquelette, mais lors de son arrêt. Donc voilà, vous voyez un petit peu la ceinture qui est à la base une ceinture médicale, je le rappelle, utilisée post-opératoire pour la rééducation, et qui vient petit à petit entrer dans le monde du travail, mais qui, de toute façon, reste assez délicate à mettre en place, étant donné que l'identification des phases de travail où cette ceinture est efficace est très restreinte. Et donc se posent aussi des questions de... On parlait d'acceptation, mais est-ce que le compagnon peut se permettre de mettre, enlever, défaire, remettre sa ceinture dix fois par jour parce que d'autres tâches variables ne permettent pas forcément ou créer un inconfort ou d'autres contraintes ? C'est un cas réel. Aujourd'hui, où est-ce qu'en est ce salarié ? Aujourd'hui, ce salarié, malheureusement, est inapte et donc a dû se reconvertir. Mais on lui a acheté un certain temps de travail et, de toute façon, ça permet aussi, à travers les différentes expériences des entreprises et aussi des organismes de prévention, de tester, de nourrir un petit peu la littérature sur comment on intègre un exosquelette dans différentes situations de travail, et notamment là, dans un environnement qui n'est pas de la prévention, mais plutôt du maintien dans l'emploi. Alors, on va rejoindre sur le stand de Proliance, Fares Meghelati. Bonjour à tous. Alors, je pense qu'il faut que je fasse quelque chose, là, Ariane. Non ? Oh là là. Ça, c'est le prochain thème. Voilà. Je vais me présenter. Je suis Fares Meghelati. Je suis l'expert en EPI, catégorie 3 et solutions innovantes. Je suis ici. Il est là, il est là, dans le coin. Je suis là, sous le petit écran. Avec le poulot blanc. Donc, effectivement, je répète, je suis expert en EPI, catégorie 3, donc c'est tout ce qui est risque mortel et irréversible, et tout ce qui est solutions innovantes, donc je suis là, pourquoi ? Et en fait, effectivement, pour revenir un petit peu sur le sujet de la ceinture, j'appète. Donc, moi, mon métier aujourd'hui, pour vous présenter un petit peu l'entreprise Proliance, ça fait partie du groupe Descours et Cabot, et il y a 8 experts dans toute la France. Moi, mon périmètre, c'est l'Île-de-France et une autre filiale qui est servée du chemin, donc Orléans, Nevers et Auxerre. Et donc, moi, mon métier, effectivement, ça va être d'accompagner à la fois en interne mes équipes, mais aussi en externe auprès des clients et des collaborateurs sur comment s'équiper et l'accompagnement que ça peut demander sur les solutions innovantes. Fares, la ceinture, elle est devant vous. Vous la prenez, vous la montrez, voilà, que les participants ici la visualisent et puis ils viendront vous voir tout à l'heure sur votre stand. Avec plaisir. Et donc, du coup, effectivement, pour un peu décrire un peu la ceinture, il y a deux tailles disponibles. Il y aura une version à texte qui va sortir, donc c'est effectivement, c'est pour tout ce qui est zone explosif. Et effectivement, c'est plus porté pour des personnes, pour le maintien en emploi, pour qu'ils puissent continuer à travailler. C'est une ceinture médicale. Donc, il y a effectivement, avant de la porter, il y a quelques questions à poser. Faire remplir, entre guillemets, un questionnaire avec des réponses pour être sûr que si c'était une opération, si vous êtes en grossesse ou autre, vous ne pouvez pas la porter. Et effectivement, pour venir sur ce que disait, excusez-moi, je n'ai pas noté votre nom. Lillian. Lillian, voilà. Effectivement. Et moi, dans mon métier, quand je fais un état des lieux, ou une analyse avant de proposer différents dispositifs, effectivement, il y a le côté contrainte de porter la ceinture et le bénéfice de porter cette ceinture-là. Et donc, l'idée, c'est vraiment de voir l'environnement et de voir aussi la personne qui va l'utiliser. Et parfois, effectivement, ce n'est pas possible. Je vous donne un cas concret que j'ai eu encore chez Hachette. C'est qu'effectivement, la personne conduisant à Fenwick devait descendre, décharger, reprendre son Fenwick, etc. Donc là, compliqué de porter la ceinture jappette. Par contre, son collaborateur qui était debout et qui pouvait faire ça pendant une demi-journée ou autre, donc décharger un camion ou autre, ça, c'est possible. Donc c'est pour ça qu'on a réussi à le placer. Et effectivement, pour rebondir, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur la ceinture jappette, excusez-moi, on a d'autres dispositifs comme ce qu'on appelle l'Oxivo, qui est un peu plus en préventif et donc qui se porte plus facilement. Il fait 900 grammes avec deux accumulateurs d'énergie, donc il est complètement en textile. Donc la différence, c'est que celui-là, c'est un actif, donc avec batterie, chargeur, etc. Celui, c'est un passif. Et l'idée, voilà, par exemple, ça, ça peut être une possibilité. Donc c'est ce que j'ai proposé pour la personne qui conduit des Fenwick, donc qui peut alterner assis de boue ou effectivement d'autres tâches. Donc il s'adapte plus facilement, on dirait, dans différentes situations. Fares, il y a un autre modèle de ceinture aussi qui s'appelle Leafsuit. C'est celui-là. Ah, c'est celui-là. Voilà, en fait, ce n'est pas une ceinture, ça va être un harnais qu'on va porter. Il y a deux tailles disponibles. C'est la deuxième version, ça, c'est la première version, effectivement. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, vous allez avoir sur tout ce que quand vous allez porter, vous baissez, vous penchez, donc des postures parfois qui ne sont pas forcément conseillées, mais on n'a pas trop le choix quand on travaille. Effectivement, ça va vous assister de 7 à 9 kg. Donc au niveau du bassin, bas du dos et fessiers. Et donc, effectivement, ça peut être une alternative. Nous, on a la chance d'être un distributeur et on a des experts pour ça. Et on peut effectivement jongler entre les solutions en fonction, effectivement, de l'environnement et du problème. En fonction du cas concret. Exactement. Merci à vous. Eh bien, cette première séquence s'est passée à merveille. Et on vous applaudit parce que vous avez bien ouvert la matinée. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada